... Avec les victoires du rallye Monte Carlo, du Portugal, de Finlande et le Tour de Corse, Quentin Gilbert et son coéquipier Renaud Jamoule décrochent le titre de champion du monde WRC Junior. Après un 5ème succès en Espagne, c'est en Grande-Bretagne, pays monarchique, que l'équipage décroche sa couronne mondiale du WRC 3. Il y a de quoi être satisfait. On s'est concentré à rouler avec la Destroir 3 Max. On a connu 5 victoires sur 7, sur 6 rallies. Un petit problème technique en Pologne. Couronnée de succès, des moments de joie énormes en Finlande. Après une grosse bagarre avec Apamaki, on gagne pour 5 dixièmes. C'était vraiment une incroyable saison. Couronnée, la cerise sur le gâteau, ça a été le rallye du VAR avec la Destroir 5, contre la voiture de l'année prochaine. Le rallye du VAR, un galop d'essai réussi avec une seconde place derrière David Salanon et devant Freddy Loix qui commet une erreur sous la pression et Pierre Rocher qui s'incline ensuite, laissant le champ libre aux Vosgiens. La prise de contact avec la DS3 R5, dont Quentin Gilbert disposera l'année prochaine pour le championnat du monde dans sa nouvelle catégorie, le WRC 2, aura été à l'image de cette saison, rapide, précise et sans faute. Premier rendez-vous en 2016, du 22 au 24 janvier, au BITIC Monte-Carlo. Coup d'envoi d'une saison en 14 courses pour laquelle l'objectif est déjà défini. C'est clair que l'objectif c'est d'être champion WRC de l'année prochaine, donc l'objectif reste le même. Mais c'est sûr qu'après un VAR comme ça, d'avoir pu découvrir la voiture, c'est d'autant cette bonne augure pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada